La monogamie, c'est terminé, c'est dépassé. Aujourd'hui, tu changes bien de coupe de cheveux, de bagnole, de déco, de parfum de glace. Et le sexe, non ? Tout-à-dire, ça ne devrait être que vanille, vanille, vanille ? Alors qu'il y a tellement d'autres boules à essayer ! Non mais qui a inventé la monogamie encore ? Qui c'est ce mec qui a tout mélangé dans sa tête ? Entre sexe, fidélité, amour, exclusivité ? Hein ? C'est sûr que c'est un moche. Je jure, un mec, il a galéré avec toutes les meufs toute sa vie. Quand il y en a une qui a voulu de lui, il a dit « Ok, les gars, il faut verrouiller tout ça, là. Ah, faites passer la noix monogamie en 49.3, demain, c'est réglé. » Non mais c'est vrai, attends, je veux dire. Mais la monogamie s'est dépassée dans tous les domaines, même au supermarché. C'est pas énervant quand la caissière, elle te demande « Vous avez la carte de fidélité du magasin ? » Je te jure, ça m'oppresse. J'ai l'impression que la caissière de Monop, elle me juge. « Ah, vous faites aussi vos cours chez Franprix ? Ok, je vois le genre. » Mais il faut pas juger, parce que l'infidélité, tout ça, c'est culturel. Il y a des époques et des pays où l'infidélité s'est complètement acceptée. Par exemple, chez les Bédouins au Moyen-Âge, « Oui, Corentin, c'est le moment un petit peu culturel du spectacle. » Voilà, tu vas apprendre quelque chose, ça va pas ? T'es pas content ? « Je suis ravi. » T'es ravi, voilà. Bon, toi, t'es très glidonne, toi, dans ton regard, il me dit « Je suis ravi. » Alors, chez les Bédouins au Moyen-Âge, sachez-le, quand un Bédouin hébergait un voyageur de passage, tu vois, et bien, en plus du gîte et du couvert, il lui prêtait sa femme pour la nuit. Sympa ! Je veux dire, toi, à l'Ibis, on te file un vieux gel-douche miniature ? Le Bédouin t'envoyait sa femme pour te savonner ? Mais tu imagines le lendemain les commentaires sur Trick Advisor ? Un accueil sympa, je dois dire, c'était chaleureux. Un peu à l'étroit peut-être, mais cosy, vraiment. Par contre, les femmes de Bédouins, burn-out. Attends, en haute saison, c'est minimum 5 quarts de touristes par jour. Ça irrite, ça irrite. Non, la fidélité a toujours existé. Arrêtez d'essayer de... Voilà, on a même des expressions millénaires pour parler de ça. Avoir une femme dans chaque port. À ne pas confondre avec Harvey Weinstein, qui, lui, est un port dans chaque femme.